Qu'est-ce que l'impermanent loss ? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. On continue notre série de vidéos sur les DEX, là c'est la troisième, et on va parler de l'impermanent loss, tu l'auras compris. Ce concept, il faut vraiment le comprendre, c'est super important. Pourquoi ? Parce que sinon, on peut carrément perdre de l'argent, et à la limite, on va perdre en rendement. Mais c'est vraiment quelque chose que tu l'auras compris, il vaut mieux maîtriser avant d'en payer les frais. Comme d'habitude, avant, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner, tu commences à connaître la routine. Et je tiens quand même à préciser également que cette vidéo, c'est la troisième d'une série de vidéos. Donc forcément, si tu n'as pas vu les précédentes, je t'invite à mettre celle-ci sur pause et à aller regarder les autres avant. Sachant que dans cette vidéo, je vais reprendre un exemple que j'ai utilisé pendant la précédente vidéo. Je te mets tous les liens en description et en commentaire épinglé. Donc pour expliquer ce qu'est l'impermanent loss, ce que je te propose de faire, c'est qu'on récupère l'exemple que j'avais donné dans ma précédente vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du coup sur mon écran et je vais te faire quand même un petit rappel de la situation qu'on avait. Alors, tu te souviens, on était sur un DEX et sur notre DEX, on avait zoomé sur un pool de liquidité qui était composé de deux tokens. Alors le premier, c'était un token qu'on avait complètement inventé, on l'avait nommé l'exem. Le deuxième token, c'était de l'USDT et notre pool de liquidité avait une répartition de 50-50 comme la grande majorité des pools de liquidité sur les AMM. Un exem valait 1 USDT à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi ? Si je veux déposer un dollar dans le pool de liquidité d'exem, il va falloir que je dépose un dollar d'USDT soit un USDT, tu l'auras compris. J'ai décidé justement de déposer 100 dollars d'exem et 100 dollars d'USDT. Donc 100 exem et 100 USDT dans mon pool de liquidité. Alors une fois que j'ai fait ça, on a remarqué que notre pool de liquidité était composé de 1000 exem et de 1000 USDT. Donc notre pool ressemblait à ceci. C'est un petit peu plus visuel comme ça. Et si on calcule bien comme il faut, ce n'est pas très compliqué, en même temps, on remarquera que j'ai 10% du pool de liquidité. Je t'ai également donné deux exemples où il y avait un trader qui avait retiré des exem, c'est-à-dire qu'il en avait acheté sur notre DEX. Alors le premier, je t'avais montré ce qui se passait quand il en achetait 100. Et dans le deuxième exemple, on avait vu ce qui se passait également quand il en achetait 200. Alors nous, on va reprendre d'ailleurs cet exemple où il en achète 200 exem. On en avait conclu d'ailleurs une chose très importante à retenir, c'est que plus on rarifiait le pool d'un des deux tokens, c'est-à-dire dans notre cas de l'exem, plus son prix allait augmenter par rapport à l'autre token. Donc plus on retire des exem dans notre pool de liquidité, plus sa valeur augmente par rapport à l'USDT. Donc dans le cas où notre trader, du coup, il a acheté 200 exem, on pourrait se poser la question mais qu'est-ce qui se passe si jamais je retire mes liquidités ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre pool de liquidité a changé. Regarde, il est différent. Maintenant, on a 800 exem pour 1250 USDT. Ben oui, notre trader, il a retiré des exem, il a rarifié le pool et du coup, il a dû payer des USDT. Alors je t'ai expliqué le détail du calcul dans la précédente vidéo. Je t'invite encore une fois à aller la voir. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que forcément, si le pool de liquidité change, ça veut dire que moi, si je retire mes liquidités, ça va changer également. N'oublie pas, si je retire mes liquidités, j'ai 10% du pool de liquidités. Donc ça veut dire quoi ? Ben tout simplement, si je retire, j'aurai 80 exem, j'aurai 125 USDT et tout ça vaudra 250 dollars. Alors pourquoi est-ce que ça vaut 250 dollars ? Ben c'est pas très compliqué. Nos 800 exem valent 1250 USDT. Pourquoi ? Ben c'est très simple. On veut garder le pool équilibré en termes de valeur. C'est-à-dire que nos exem doivent valoir les USDT. Donc si je retire des exem et qu'en plus, on paye ça en USDT, forcément, tu te doutes bien que ça déséquilibre le pool en termes de valeur. Donc forcément, pour que la valeur soit toujours égale des deux côtés, il va falloir augmenter le prix de l'exem. C'est ce qu'on en avait conclu également dans la précédente vidéo. Mais là, dans notre cas, on peut conclure une chose qui est très intéressante, c'est qu'on a gagné 50 dollars. Parce qu'au début, on a mis 100 dollars d'exem et 100 dollars d'USDT. Donc on a déposé 200 dollars. Donc jusque-là, on est gagnant. Youpi, c'est génial. Sauf que moi, en réalité, je te le dis, je ne suis pas si gagnant que ça. Je dirais même que je suis perdant. Alors pourquoi, du coup, est-ce que je dis que je suis perdant ? Ben c'est très simple. Regarde, le pool de liquidité, il ne faut pas oublier, il a 800 exem pour 1250 USDT. Je t'ai dit que le prix de l'exem avait augmenté, forcément, parce qu'on a rarifié le nombre d'exem, on a augmenté le nombre d'USDT, mais on a toujours la même valeur des deux côtés. Et là, notre exem vaut 1,5625 USDT très exactement. Je te mets le chiffre exact pour que tu fasses le calcul chez toi si tu en as envie de vérifier. Alors, si j'avais hold mes 100 exem et mes 100 USDT, si on y regarde de plus près, en fait, ça serait complètement différent. parce que mes 100 exems, qu'est-ce qu'ils voudraient ? Ils voudraient 156,25 USDT et mes 100 USDT voudraient toujours 100 USDT. Donc ça, ça voudrait dire que j'aurais eu 256,25 dollars si je n'avais rien fait. Donc autrement dit, là, dans le lot, j'ai perdu 6,25 dollars. Alors ces 6,25 dollars, justement, c'est ce qu'on appelle de l'impermanent loss. Ça y est, le mot est posé et du coup, on va enfin pouvoir déterminer ce que c'est. Alors, rassure-toi tout de suite, l'impermanent loss, ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. En fait, c'est juste une petite définition toute simple qu'on pourrait mettre entre nous. C'est tout simplement la différence entre si je hold ou si je fournis de la liquidité. C'est la différence entre si je choisis de faire quelque chose en fournissant de la liquidité ou la différence entre si je ne choisis de rien faire du tout, c'est-à-dire je garde juste sur mon portefeuille mes exems et mes USDT dans notre cas précis. Bon, il faut quand même que je précise, quand je t'ai dit tout à l'heure que j'étais perdant, j'ai un petit peu exagéré les choses. L'impermanent loss, c'est surtout un manque à gagner plutôt qu'une perte réellement. Parce qu'au début, j'ai placé 200 dollars de liquidité et si je les retire maintenant, j'ai 250 dollars. Donc, dans le lot, j'ai certes gagné 50 dollars. Par contre, c'est sûr que j'aurais pu mieux faire si je n'avais rien fait. Alors, une chose qu'il faut comprendre également très rapidement, c'est que l'impermanent loss, dans tous les cas, tu devras te le manger. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que l'impermanent loss, il apparaît forcément quand il va y avoir des transactions, forcément, parce qu'on va déséquilibrer le pool en termes de quantité de tokens. À ce moment-là, et forcément, quand on fait ça, de l'impermanent loss va se créer. Donc, tu es obligé d'en avoir. Alors là, tu vas peut-être me dire, oui, mais là, tu n'as toujours pas parlé des frais parce que normalement, si tu fournis de la liquidité, j'ai suivi ta première vidéo, normalement, tu vas toucher des récompenses sur les transactions que vont effectuer les utilisateurs qui font des échanges. Et là, tu as tout à fait raison. C'est ce qu'on va voir. Donc, c'est vrai, je n'ai pas parlé des frais de transactions et donc, du coup, cette fois-ci, on va les prendre en compte. Alors, petit rappel quand même avant, notre trader, quand il a acheté ses 200 exams, il a payé 250 USDT. Donc, ça représente un volume de transactions de 250 dollars. Alors, je précise également que personne n'est venu fournir de la liquidité après moi. Je t'avais expliqué pourquoi dans la précédente vidéo également. On va supposer également que sur notre DEX, les frais de transactions sont de 0,2%. Donc, c'est assez courant. En réalité, dans les DEX, on est vraiment dans la moyenne. Par exemple, sur Uniswap, c'est de 0,3%. Alors, il faut faire attention. Je précise quand même une petite parenthèse comme ça. Quand tu vas sur un DEX, si tu as marqué des frais de transactions, par exemple, qui sont de 0,3%, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément 0,3% en entier qui seront pour les liquidity providers. Si ça se trouve, tu en auras une partie pour les liquidity providers et une autre partie pour d'autres fonctionnalités par rapport aux DEX en question. Je tiens à le préciser quand même parce que ça a son importance. Alors, maintenant, nous, dans notre cas, on suppose que ces 0,2%, c'est entièrement pour les liquidity providers. Mais pour y revenir à notre cas, ce n'est pas très compliqué. 0,2% sur 250 USDT, ça nous fait 0,5 USDT de frais de transaction qui vont s'ajouter dans le pool. Donc, notre pool, au final, va ressembler à ça. 800 XM pour 1,250,5 USDT. Et donc, du coup, forcément, là, tu l'auras compris, si tu as suivi la précédente vidéo, K va être modifié. Il sera un petit peu plus grand. Alors, maintenant, du coup, si je retire mes liquidités, eh bien, j'aurai toujours 80 XM. J'aurai 125,05 USDT. Et donc, ça représentera une valeur de 210,10 dollars. Donc, tu l'auras compris, je suis toujours perdant. Alors, dans ce cas-là, tu vas peut-être te dire, mais ce n'est pas si rentable que ça, au final, de fournir de la liquidité. Pourquoi il y a autant de monde qui le font ? Eh bien, c'est très simple. Là, en fait, on n'a eu qu'une seule transaction. On n'a pas eu un volume de transactions énorme. Par contre, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait eu plein de transactions, que ce soit à l'achat ou à la revente des XM ? Alors, on revient plusieurs jours. Imaginons plus tard. Donc, plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est comme tu veux. Et imaginons que des personnes ont acheté des XM, mais il y en a d'autres qui en ont revendu. C'est-à-dire qu'ils ont pris des USDT sur notre pool et au contraire, ils ont déposé des XM. Donc, le pool, il a changé et forcément, à chaque fois, ils ont payé des transactions. Donc, imaginons que quand on revient, le pool ressemble à ceci. Donc là, tu l'auras compris, le prix de l'XM sur notre pool a encore changé. Et c'est tout à fait normal. On avait expliqué ce phénomène-là, encore une fois, dans la précédente vidéo. Alors, le prix du token maintenant est de 1,108 USDT environ. Je tiens à le préciser parce que j'ai tout arrondi. Alors, si je retire mes liquidités à ce moment-là, on va vérifier. Là, j'aurai 95,2 XM. Je précise encore que j'ai 10% du pool des liquidités. J'aurai 105,463 USDT environ. Et ça nous ferait une valeur d'environ 210,926 dollars. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passerait si j'avais uniquement hold mes liquidités ? On va vérifier ça. J'aurai tout simplement mes 100 XM, toujours mes 100 USDT et tout ça, ça vaudrait 210,80 dollars. Alors, si tu n'es pas trop mauvais en mathématiques, tu vas constater que dans le lot, j'ai gagné quelque chose. J'ai gagné 0,126 USDT. Donc là, je suis gagnant. Bon après, comme je te l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, là, je ne prends pas en compte les frais du réseau utilisé. Ça va dépendre encore une fois de la blockchain en question et ça va dépendre également de son engorgement. Donc ça, on en parlera plus dans la partie pratique dans la prochaine vidéo sur les DEX. Mais pour y revenir à notre cas, s'il faut vraiment retenir quelque chose, c'est que tout simplement, le rendement obtenu doit être supérieur à l'impermanent loss. Et à partir de ce moment-là, tu seras réellement rentable. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Alors, tu as plusieurs façons d'être rentable en réalité. Alors, je vais déjà te donner les deux premières parce qu'elles sont assez liées entre elles. C'est tout simplement avoir peu de variations entre tes deux tokens parce que forcément, si tu as peu de variations, tu auras moins d'impermanent loss. Et si derrière, en plus, tu as un fort volume de transactions, ça veut dire que tu auras des commissions sur ces transactions. Et donc, forcément, tu as plus de chances d'être rentable. Et une dernière chose qui est intéressante à noter, c'est que si derrière, tu fais du liquidity mining, en farmant du token, du DEX en question, tu auras des rendements supplémentaires qui seront en général beaucoup plus intéressants que ce que tu vas toucher en faisant du liquidity providing. Alors, je précise quand même une petite chose. Ce n'est pas parce que tu auras des gros rendements qui vont t'être proposés que tu auras forcément des gros gains. Ça, c'est très important à prendre en compte. Il faut toujours te demander est-ce que le rendement que tu vas obtenir va couvrir l'impermanent loss que tu auras ? Encore une fois, si tu as compris ça, tu as compris l'essentiel. Bon, je me permets également de te présenter un petit calculateur qui pourrait être très utile pour faire des simulations ou simplement calculer ton impermanent loss. Alors, je te mets bien entendu le lien en description. Alors, ce petit calculateur, il est très simple. Regarde, au début, tu vas avoir le prix initial. Alors là, tu as le token A. Pour nous, au début, c'était l'exem. Nous, on a de l'USDT. C'était du 1 pour 1 au début. Ensuite, tu as le token A qui a changé. Nous, l'exem, il valait un prix différent. Par contre, le token B, lui, en termes de valeur, il n'a pas changé. C'est un stablecoin, je te rappelle. Donc, du coup, c'est très simple. Tu as un impermanent loss de 2,44%. Alors, après, si jamais tu veux faire des simulations, ce calculateur peut être très utile. Et c'est pareil, si jamais tu veux sortir tes liquidités d'un pool, tu peux t'amuser à regarder combien tu as eu d'impermanent loss et combien tu as eu en rendement. Alors, regarde, tu as un petit exemple en plus qui illustre ce que je te disais tout à l'heure. Donc, par exemple, si une personne a 500 dollars dans le token A et 500 dollars dans le token B, si elle ne fait rien, elle aura ça à la fin. Et si, au contraire, elle a mis 500 dollars dans le token A et 500 dollars dans le token B, mais qu'elle les a placés dans un pool de liquidités pour faire du liquidity providing, là, elle va avoir 1250 dollars. Alors, la question que devra se poser la personne dans cet exemple aussi, c'est tout simplement est-ce que les rendements qu'elle va obtenir compenseront l'impermanent loss qu'elle aura ? Si ça compense la différence qu'il y a entre ces deux valeurs, oui, dans ce cas-là, elle sera rentable et ça sera bien. Par contre, si elle ne le compense pas, ce n'est pas bon, elle ne sera pas assez rentable et il aura mieux valu dans ce cas-là. Tout simplement, hold les deux tokens. Alors, avant de te laisser, je vais quand même te fournir quelques petites astuces pour réduire cette impermanente loss. En fait, ce n'est pas très compliqué si tu as bien compris comment fonctionnait le mécanisme des prix dans un pool de liquidités et comment fonctionnait forcément l'impermanent loss. Donc déjà, tu peux éviter les pools avec peu de liquidités. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tu as peu de liquidités dans un pool, forcément, c'est très facile de faire varier en pourcentage le nombre de tokens. donc ce n'est pas très bon parce que quand ça va varier fortement, tu vas te retrouver avec plus d'impermanent loss comme je te l'ai déjà expliqué. Deuxième chose également que tu peux faire, c'est privilégier des pools avec des tokens plutôt stables et non des tokens qui soient ultra volatiles. Typiquement, des petites capitalisations vont avoir tendance à varier fortement étant donné qu'elles sont très volatiles. Et donc forcément, vu que le prix est très volatil, tu vas te retrouver avec plus d'impermanent loss en général. Alors que si forcément tu as des plus grosses capitalisations, forcément, tu auras moins de chances d'avoir des problèmes étant donné que les prix vont varier moins facilement et donc du coup, tu auras moins d'impermanent loss. Tu peux également utiliser des tokens qui sont fortement corrélés entre eux, c'est-à-dire typiquement quand il y en a un qui va monter et l'autre va monter également et quand ils vont descendre, ils vont descendre également ensemble. C'est mieux parce que tu peux te retrouver aussi dans des cas de figure où tu as le token A qui monte et le token B qui descend et là, ce n'est pas bon parce que là, forcément, tu vas augmenter ton impermanent loss. Alors que si déjà, ils montent ensemble et s'ils descendent ensemble, à ce moment-là, déjà, tu vas réduire l'impermanent loss. Autre chose qui coule de source également, si tu utilises des stable coins, ça sera beaucoup plus simple parce que des stable coins, ça reste stable. Typiquement, tu as de l'USDT et de l'USDT d'un côté, ça ne va pas bouger beaucoup et dès qu'il va y avoir des grosses transactions, si ça fait varier fortement le cours, il y aura quelqu'un qui va venir faire de l'arbitrage, ça sera dans son intérêt. Donc, dans ce cas-là, tu vas te manger beaucoup de transactions et donc, du coup, comme il y aura beaucoup de transactions, tu vas te toucher en plus des commissions à chaque fois et tu auras un cours assez stable. Les rendements que tu vas obtenir seront moins intéressants mais ils seront également beaucoup plus sûrs. Dernière petite astuce qui coule forcément de source, il faut te renseigner sur quoi tu vas investir. Il faut bien connaître les tokens. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si tu as un token, par exemple, qui est surévalué ou sous-évalué et que tu fournis de la liquidité dessus à ce moment-là, eh bien, le jour où il va rattraper sa valeur qu'il devrait avoir, eh bien là, tu vas avoir de l'impermanent loss, que le token monte, que le token descend. Chaque fois qu'il va y avoir une transaction, tu vas avoir de l'impermanent loss. Tu es obligé. Par contre, c'est sur le long terme, quand il va y avoir des transactions à l'achat et à la vente que tu vas te retrouver potentiellement rentable parce que tu vas avoir des achats, des reventes et à chaque fois, ça va se rééquilibrer par rapport au ratio du pool que tu avais quand tu avais fourni des liquidités. Et c'est pareil également, par exemple, si tu vas avoir une annonce majeure de type un airdrop ou au contraire une mise à jour, ça peut fortement faire varier le cours de la crypto-monnaie en question. Et donc forcément, tu peux te retrouver, encore une fois, avec de l'impermanent loss. Donc, renseigne-toi bien sur les projets. Si tu sais qu'il va y avoir des annonces, si tu sais qu'il y a des choses qui peuvent faire varier drastiquement les cours, eh bien dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux s'abstenir. Après, je ne suis pas conseiller en investissement, je te laisse réfléchir à ça. Mais je te le pose sur la table, réfléchis bien à ça parce que tu as peut-être potentiellement plus de chances d'avoir de l'impermanent loss si tu vas avoir une grosse annonce dans pas longtemps. Donc voilà pour l'impermanent loss. Donc tu vois, c'est rien de bien compliqué. C'est tout simplement la différence entre si je choisis de fournir de la liquidité ou au contraire, si je choisis de hold mes tokens. Et forcément, la question que tu dois te poser à chaque fois, c'est est-ce que le rendement que je vais obtenir couvrira l'impermanent loss que j'aurai ? Si tu as compris ça, comme je te l'ai dit, tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas encore une fois à me les mettre en commentaire. Et c'est pareil si tu as des choses à ajouter. Bien au contraire, c'est encore mieux. Tu ajoutes de la valeur à des personnes. N'hésite pas également à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo parce que encore une fois, j'ai vraiment galéré à faire cette vidéo et celle d'avant. Pourquoi ? Parce que je cherchais vraiment à simplifier la chose. Et donc du coup, j'aimerais bien connaître ton avis par rapport à ça. Est-ce que ce type de format te plaît ? Alors comme d'habitude, également, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501